Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de mise en place de démembrement de la CENI dans les sous-préfectures, dans les communes urbaines, dans les préfectures, ainsi que dans les communes de Konaké. Vous avez sans doute suivi, c'est comme si ça dévise l'opposition. Mais ce que j'ai pu vous dire, c'est que la loi a été appliquée et les consultations sont en cours pour apprenner les divergences. Et croyez-moi, à cet égard, l'UFDG fait beaucoup pour éviter les divisions qui peuvent gêner l'unité et la force de l'opposition et même dans l'UFMDC. La loi a été claire. La loi a indiqué que chaque parti aura un nombre de représentants proportionnel au chiffrage qu'il a obtenu dans les différentes localités à l'occasion des élections nationales. Les dernières élections nationales, la présidentielle et les législatives et des élections locales. L'opposition s'est retrouvée, a trouvé un consensus pour adopter une méthodologie de travail, une commission de 19 personnes, de 19 parties. Celle-ci a travaillé de la manière la plus rigoureuse et a donné des résultats. Certains n'étaient pas satisfaits des résultats obtenus. L'UFDG s'est disposée à regarder sur ses quotas pour rétrocéder si nécessaire à certains en fonction de leurs besoins et des possibilités que nous avons. Cet exercice est en train de continuer. Donc je tiens à vous rassurer que ça va bien se passer. Il n'y aura jamais d'unanimité. Mais la grande majorité des particuliers de l'opposition étaient d'accord avec la méthodologie et les résultats obtenus. Pour les autres, nous sommes en train de voir ce qu'il y a à faire pour calmer tout le monde. Grâce à vos efforts, grâce à votre engagement, eh bien, l'UFDG a de bons scores dans certaines régions et est moins bon dans d'autres régions. C'est comme ça. Et nous faisons l'effort pour que tout le monde puisse être représenté dans les démembrements. Je tenais à faire ce point. Il ne faut pas la peine de se faire pour des démembrements. Il n'y a pas de problème. Nous avons vu que l'UFDG fait ce qu'elle peut pour que chacun ait sa part. Mais l'important, et vous le savez par expérience, et à vos corps défendants, que si Alpha organise les élections, qu'il déclare les résultats qu'il veut, vous le savez. Donc c'est lui le problème.